Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter le 19h, les titres, l'insécurité grandissante dans la province du Nord-Kivu. Les populations expriment leur inquiétude. Le gouverneur militaire a procédé à l'installation des sous-commissariats. Une police de proximité qui va permettre à la population locale de dénoncer les auteurs de crimes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le président de la République a donné son accord pour présider dès l'an prochain la conférence des présidents de la communauté économique des Etats d'Afrique centrale. C'est un reportage de Patrick Moukoui et fils Matondo. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. La présidence de la CEAC va bien traverser le pouls Malébou en 2022. Le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chiloumbou a donné ce lundi son accord de principe au président de la commission de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale pour succéder à Denis Sasson-Guesso qui assume jusqu'ici la présidence tournante de la conférence de chef d'Etat et de gouvernement de la CEAC. L'ambassadeur Gilberto Dapiedad Verissimo, à la tête d'une délégation de cette organisation sous-régionale, a également évoqué avec le chef de l'Etat congolais la question d'une dernière décision qui doit compléter les 17 autres prises lors de la dernière conférence de chef d'Etat et de gouvernement tenue le vendredi dernier par visioconférence. Je peux vous dire qu'une décision c'est sur la sécurité maritime à la région. C'est même la première décision et c'est sur la sécurité maritime. Il y a une autre décision sur la création de l'organisation de santé de l'Afrique centrale, l'AUSAC. Il y a une autre décision sur la zone de libre-échange de l'Afrique centrale et le soutien de cette zone de libre-échange à la zone de libre-échange continentale, la ZELECAF. Il y a une autre décision sur la vaccination, l'idée commune de vaccination à la région d'Afrique centrale. Après son mandat à la tête de l'Union africaine qui s'achève en 2021, la République démocratique du Congo va une fois de plus mesurer le poids de son nouveau leadership en Afrique à travers la CEAC. Créée en 1983, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale est une organisation internationale qui vise le développement économique, social et culturel de l'Afrique en vue de la création de structures régionales pouvant progressivement aboutir à un marché commun. Je l'ai dit au sommaire, la chefferie de Buitja dans la province du Nord-Kivu est en proie à l'insécurité. Les populations de l'Est du pays expriment leur inquiétude face à cette insécurité grandissante dans le territoire de Routchourou. Constant Dima, gouverneur militaire et lieutenant général, a procédé à l'installation des sous-commissariats de la police nationale pour éradiquer cette insécurité. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. La chefferie de Buitja en territoire de Routchourou a désormais un commissariat territorial de la police nationale congolaise. L'inauguration de l'ouvrage qui abritera désormais les différents services de la police a eu lieu ce jeudi 29 juillet 2021 à Kikuku, chef-lieu de la même chefferie. C'est le commissaire divisionnaire, le vice-gouverneur Romy Ekukalipopo, qui a procédé à la réception de ces bâtiments, construits dans le cadre du programme de stabilisation. Il s'agit là des projets financés par le Fonds de cohérence pour la stabilisation, comme l'explique ici Suni Matabaro, chef de bureau de Starreq au Nord Kivu, et membre du secrétariat technique. Le vice-gouverneur a saisi l'opportunité pour installer ce commissariat territorial à la tête le colonel Dukouze. Peu avant de revenir sur l'essence de l'état de siège et le rôle de la police nationale congolaise devant une foule immense qui lui a réservé un acte délirant. Pourquoi suis-je en tenue, moi ? Pourquoi est-il en tenue lui-même si vous ne le voyez pas ? Tout simplement, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, ont suivi ce que vous, la population, vous avez demandé. La construction de ces bâtiments et son équipement a coûté 543 1630 dollars américains. Il contient 16 bureaux, 2 cachots, 5 latrines. Occasion pour le vice-gouverneur de visiter les autres ouvrages construits comme la maison des jeunes et la résidence du chef de la chefferie. Construits dans le même programme de stabilisation de la contrée, nous sommes en chefferie de Buitaud. Et en mission de travail pour un état des lieux, des droits humains, Fabrice Puella, ministre des droits humains, a visité la prison centrale de Kaléché et Kabaré. Située dans la province du Sud Kivu, le ministre des droits humains s'est rendu compte des conditions carcerales dans lesquelles vivent les prisonniers, nous dit Edithala. Construite pour 500 personnes depuis 1922, cette prison régorge 1507 détenus, dont 225 inculpés, 692 prévenus, 494 condamnés, 66 mineurs, dont 3 filles, 28 femmes et 94 personnes malades qui sont en observation. Il y a surpopulation qui entraîne des conséquences sur les plans sanitaires et la malnutrition qui va avec. Les prisonniers mangent à peine une fois le jour. Le directeur de la prison affirme avoir besoin de 8 sacs de 50 kg de maïs et 3 sacs de haricots pour nourrir les prisonniers. Il y a un personnel pénitentiaire non mécanisé et pour la plupart non payé. C'est aussi le cas de la prison centrale de Bukavu. Nous devons fournir des efforts en tant que membres du gouvernement, chacun ce qui les concerne. Nous le dirons à madame la ministre d'Etat pour qu'on prenne l'angle avec les ministères de la fonction publique, pour que ses compatriotes qui travaillent et qui prennent des risques soient mécanisés et qu'ils bénéficient du salaire qu'il faut. La prison centrale de Bukavu est construite au cœur de la ville et le gouverneur Théongu Abidye plaide pour la délocalisation de cette prison. Le ministre qui a visité cette prison s'inquiète de la situation des prisonniers et pense qu'il est possible de mieux faire. La quinzaine de la paix organisée par le CULPAC s'est clôturé samedi. L'objectif est de sensibiliser les participants à cultiver la paix, l'état de droit et la démocratie. A travers cette campagne, les organisateurs ont réitéré leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour les efforts remarquables. Car, disent-ils, sans la justice, le pays ne peut décoller. Suivez. Promouvoir les vertus chrétiennes universellement reconnues, vertus qui se grève sur le processus d'établissement d'une vraie paix dans le monde entier, telle est l'une des orientations phares de la fête des routes de la quinzaine de la paix pour tous. Programme organisé par les conseils universels pour la paix des nations et des continents CULPAC, dont les directeurs généraux servent la pertinence de la tenue de la dite quinzaine. La paix est un bien très précieux qui favorise l'épanouissement de toute personne et de toute une nation. Durant cette quinzaine, le CULPAC a été honoré de la plaisante et haute personnalité, ce qui est très encourageant pour notre émission. Réusser de la présence remarquée d'experts internationaux spécialisés dans la promotion de la paix, Ces derniers ont salué à juste titre l'hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous derrière le chef de l'État, son excellence, monsieur Félix Antoine Tességuédi-Chulombe. Président de la République, vous soutenez ces efforts remarquables, car sans la justice, un pays ne peut pas décourir. Pour mon qualité de président international des actions humanitaires, je m'engage à soutenir les chefs de l'État dans les travaux d'intérêt général, comme dit le chef de l'État, le peuple d'abord. Le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale a échangé avec ses hôtes sur la paix, la sécurité et le développement économique. Les deux parties s'engagent à soutenir les efforts des pays membres de la CAC et la bonne marche de cette intégration régionale. Vital Paga, pour leurs commentaires. La RDC est appelée à jouer un rôle des locomotives au sein de la CAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale. Le président de cette organisation sous-régionale, Gilberto Dapiede, et le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazengamou-Kanzou, ont longuement discuté des questions spécifiques de la RDC, de la paix, de la sécurité et du développement économique des États membres. La CAC est en bonne santé. Parce que la CAC s'est réveillée. Elle était un peu dormante, mais elle s'est réveillée. On peut vous dire que depuis notre piste de fonction, on a déjà eu quatre conférences de chefs d'État. Ça montre vraiment le dynamisme de la CAC. Et il y a des difficultés, mais c'est normal. La vie, c'est vivre, c'est résoudre des difficultés. Et nous sommes là pour résoudre des difficultés. Nous avons le soutien des chefs d'État, tous les chefs d'État. On a eu la dernière conférence de chefs d'État. On a eu sept chefs d'État présents et quatre ont été représentés. On a fait huit réunions de ministres de février à juin 2021. On a fait huit réunions de ministres avec les onze États présents. Donc la CAC est vivante. L'émissaire du secrétaire général de la CAC n'a pas manqué d'évoquer la tenue du sommet des chefs d'État de la CAC avant la fin de cette année. Spoliation et vente de la concession de la SCPT dans la ville de Goma. Cet espace devrait normalement abriter la station d'atterrage de la fibre optique qui a été spoluée et vendue à un particulier. L'intersyndicat de la Société des postes et télécommunications tire la sonnette d'alarme auprès des autorités compétentes pour une solution heureuse. C'est un reportage de Jean-Pierre Delodemazou. La société congolaise des postes et télécommunications fait actuellement face à la spoliation et à la vente de plusieurs de ses bâtiments et concessions à travers le pays. Le dernier cas en date, c'est la concession de la SCPT Goma qui doit abriter incessamment la station d'atterrage de la fibre optique dont un particulier revendique la possession. Tout est parti d'un certificat d'enregistrement que detient ce monsieur, commerçant de son État, document acquis en 2008. Pourtant, la SCPT est propriétaire de la concession depuis l'époque coloniale. L'affaire se trouve au niveau de la cour de cassation de Goma. Pendant qu'on attend le verdict de la cour de cassation, le dit commerçant clôture la concession et la fait garder par la police. Aucune réaction des autorités provinciales et judiciaires. Une situation dénoncée par l'intersyndicale de la SCPT. L'intersyndicale m'est contente à penser à faire ce communiqué de presse pour demander que ça ne se passe pas comme ça quand même. Les biens de l'État, la réglementation requiert qu'un bien de l'État ne peut pas être aliéné et surtout au profit d'un tiers. Ce n'est pas normal. C'est ce que nous vivons à la SCPT. Et cela n'est pas correct parce que nous sommes maintenant dans l'instauration d'un État de droit. Les agents de la société congolaise des postes et télécommunications de Goma sont remettent aux autorités pour remettre la SCPT dans ses droits. Et puis le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, était en parade avec toutes les unités de Kinshasa représentées au Stade des Martyrs. Il leur a recommandé la discipline et l'amour du travail. C'est un commentaire d'Edith Chala. La discipline fait la dignité de la police. Celle de Kinshasa commençait à l'oublier le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Le général Silvano Kassongo s'est mis à remonter les bretelles à ses éléments au cours de la parade ce lundi. La police est un instrument de l'autorité administrative locale. Elle doit être à l'écoute de la population à la sécurisant, elle et ses biens. D'un temps ferme, le commandant de la ville a condamné le comportement de la gâchette facile, observé ce dernier temps, rappelant que le policier n'est pas un militaire et la ville n'a plus un champ de tir. Ceux qui se sont rendus tristement célèbres par des meurtres récemment seront traqués et déférés devant la justice afin qu'ils répondent de leurs actes. Il a profité pour cuisiner la police des circulations routières, altières, des arrestations fantaisistes. Malheureusement, c'est un civique qui avait déjà pris de fuite. Nous avons les vidéos, nous avons les fichiers, nous avons les photos, on va lancer des avis de recherche. Il y a déjà quelques indices, il y a une personne qui a du bandal. On ne peut pas tout parler, mais les enquêtes sont encore, je crois que c'est là. On va arrêter ces civiques-là. Mais en attendant, on ne va pas attendre, c'est mal à la plainte, je crois, les deux cèdres où l'archivier va porter plainte à la justice. Nous, déjà, nous sommes saisis d'office, les services sont instruits pour rechercher ces civiques pour les mettre hors de l'état de l'Union. Les unciviques qui essayent de reprendre l'activité, Koulouna et autres, vont être maîtrisés. La sixième vague de ceux qui doivent grossir les rangs du Kanyamakasese est en préparation. Et ça ne dérangera personne si ceux qui s'émeuvent ça et là à Kinshasa en feront partie. Une femme à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, pourquoi pas ? Un plaidoyer de l'Organisation féminine des droits des femmes qui veulent voir une femme diriger la SONI. Après le choix des confessions religieuses, ces femmes pensent que leur voix compte aussi pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Elle en appelle à la décision du président de l'Assemblée nationale, Rodi Panda. Qui dit candidat proposé par les confessions religieuses ? Et la candidate des organisations féminines des droits des femmes conduites par le mouvement citoyen Képi-Blanc diriger à la SONI. Pourtant, toutes ces structures, confessions religieuses et organisations des droits des femmes sont de la même composante société civile. Après avoir introduit tous les dossiers de leur candidature à l'Assemblée nationale, elle fixe l'opinion en ces termes. Nous, membres du mouvement citoyen Képi-Blanc, constatons avec amertume la divergence persistante qui caractérise les confessions religieuses dans le choix du président de la SONI. Prélude à des élections non apaisées. Rappelons notre vision de la gouvernance au sommet de la SONI par la composante des organisations féminines de défense des droits des femmes. Gage des élections crédibles et apaisées, telles que soutenues dans nos deux précédentes déclarations du 24 mai et du 5 juillet 2021. Nous référons à la notification de l'honorable président de l'Assemblée nationale du 14 juillet 2021, dont la subsistance mentionnée au deuxième paragraphe suit. En application des dispositions des articles 10, 12, 24 bis de la dite loi organique, je vous demande de procéder à la désignation de membres de la SONI en ce que le président de la dite institution est de transmettre au plus tard le 28 juillet 2021 la liste de personnes désignées, les procès verbaux ainsi que les dossiers complets des intéressés. Déclarons ce qui suit. La présidence de la SONI ne doit pas être le monopole de la confession religieuse qui est membre de la société civile à l'instar des organisations féminines de défense des droits des femmes. Ce, conformément à l'article 24 bis de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la SONI promulguée par le président de la République en date du 3 juillet 2021. Invitons l'honorable président et logiste plénière de l'Assemblée nationale d'enteriner pour le poste de la présidente de la SONI la liste issue de la composante organisation féminine de défense des droits des femmes. Pour le mouvement citoyen Képi Blanc, François Mwamba Dishindewa Yesson. Stress et dermatose psychosomatique, c'est le thème choisi et exploité par les médecins dermatologues de la Société Congolaise de Dermatologie. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la salle Monseigneur Mariney Bodo de l'église protestante. La huitième édition de la Société Congolaise de Dermatologie a vécu ce samedi 31 juillet 2021. La salle Monseigneur Mariney Bodo a servi de cadre dans l'enceinte de la cathédrale protestante du Congo. Thème choisi pour cette édition stress et dermatose psychosomatique. Les orateurs ont tour à tour plongé sur ce thème, notamment le docteur Christian Mouteba, secrétaire de cette société, et le docteur Richard Kouetem, qui résume l'essentiel de cette journée. Le rythme cinématéria est une maladie ou bien une pathologie que nous rencontrons chez nous en dermatologie, principalement chez les personnes des sujets âgés. Dans la majorité des cas, ce sont des démangeaisons qui interviennent sans aucune cause apparente, mais qui dérangent beaucoup la personne jusqu'à arriver à provoquer des stress chez cette personne-là. Alors il était question pour nous de faire une mise au point sur cette maladie et des différentes modalités de traitement, parce que les démangeaisons ou bien les grattages font partie des histoires qui dérangent beaucoup de gens. Avant la pandémie, il y avait du stress. Avec la pandémie, il y a aussi beaucoup de stress. Or, nous savons que le stress est lié au système nerveux central, qui a pratiquement une même origine embryologique que la peau. D'où les perturbations au niveau du système nerveux central entraînent aussi des perturbations au niveau de la peau. Il faut noter que ce thème est choisi en rapport avec la pandémie du Covid-19 à la suite des stress liés à cette maladie. Le programme d'assainissement de la ville de Kinshasa, lancé en octobre dernier, pour rendre Kinshasa la capitale propre, commence à porter ses fruits. Dans la commune de Bandalungwa, quelques avenues ont été assainies, les égouts et qu'un niveau débouché, le tout, sous la supervision du bourgmestre de la commune de Bandalungwa. Thierry Bailon, Lisette Mujinga, Thomas Bastillois, pour le reportage. La 18e édition de Kinshasa Bopeto de ce samedi 31 juillet 2021, dans la commune de Bandalungwa, une occasion pour les bourgmestres Bailon Thierry Gailbené d'appeler ses administrés à la mobilisation générale au changement des mentalités à travers les bons gestes citoyens partout dans cette municipalité, car la salle têtue et la propriété soignent. A l'approche de la saison de pluie, les avenues égouts et caniveaux doivent être propres pour le passage des eaux. L'heure est arrivée pour que nous puissions nettoyer davantage notre ville. Je voudrais insister, avant nous, cette ville était pleine de montagnes, de déchets. Mais aujourd'hui, nonobstant les difficultés des effets économicides du Covid, nous pouvons faire avec vous le tour de la ville de Kinshasa, vous ne verrez plus les montagnes des déchets. C'est qu'aujourd'hui, cette ville est mieux éclairée, mais nous pensons que nous ne devons pas nous arrêter là. Au-delà de l'enlèvement des déchets, nous avons maintenant levé l'option de balayer régulièrement la ville de Kinshasa. Il a par la suite rappelé que la salubrité publique est l'affaire des tous et cette obligation s'impose à tous sans distinction au qui. Le parti Lumumbis Unifié se prépare pour l'atténue de son deuxième congrès, qui se tiendra ici à Kinshasa ce 22 août. Il aura pour but de choisir le nouveau secrétaire général du parti en remplacement du patriarche Antoine Guizenga. A ce sujet, une collecte des fonds a été lancée par la Fédération de la FUNA1 pour les préparatifs de ce grand événement. Renette Koulonga et Jean-René Kabamba. Le parti Lumumbis Unifié, Palou, poursuit sa collecte des fonds pour les préparatifs de deuxième congrès, qui aura comme document de travail sur la table ce 22 août 2021, la Bible de la continuité des actions. De fait, le patriage Antoine Guizenga, secrétaire général du parti, qui dirige aujourd'hui le secrétaire permanent Godefroy Mayobo, avec la même vision. Le district de FUNA1, conduit par le secrétaire provincial Etienne Zimbou, a abrité la récente collecte. Cidi Makal-Nissi-Jams, chef de section, et Ylène Dalsitou, directeur politique de la Fédération de FUNA1, explicite le bien fondé de cette action philanthropique. On vous apprendra ce que c'est le Congo. Le Palou, c'est une unification des quatre partis politiques. Aucun parti dans ce pays a été fondé de cette manière. Chaque samedi, nous sommes au siège. Nous faisons la collecte. Le Palou se prend en charge. Et la collecte descend à la province. Chaque dimanche, nous sommes à la province. Et c'est ça que nous sommes venus faire. C'est ça notre culte. C'est au Congrès que nous aurons ceux qui vont remplacer le patriarche, secrétaire général, chef du parti, Antoine Guizeng. Cette même pratique se poursuit à travers la République, car le Palou est un patrimoine national. Un parti politique n'est des partis politiques. Fini la pénurie d'eau dans la cité de Muchacha, province de Lualaba. Le caisseur de l'Assemblée provinciale vient de mettre à la disposition des populations locales des points d'eau aménagés, après avoir posé d'autres gestes à caractère social dans cette cité. Reportage. La population qui a longtemps peiné pour s'approvisionner à l'eau potable peut respirer aujourd'hui, grâce à un pouille d'eau financé par lui, dont l'inauguration a vécu le dimanche 1er août 2021. Alors, comme nous sommes dans les régimes où, à l'époque, du peuple d'abord, ça coïncide avec notre vision. Les FIDEC qui parlaient de l'amour, aujourd'hui, n'étaient de bon alors pour que je puisse venir, donner quelque chose à ces peuples. J'ai fait un pouille, de l'autre côté, pour que la population aille de l'eau, parce que l'eau pose problème dans la province de Lualaba. Particulièrement ici, à la cité de Lualaba, nous avons un sérieux problème en matière de l'eau potable. Je me suis dit que je vais faire un pouille quand même, et c'est tant soit fait à plaisir de cette population qui manque de l'eau. Faisant une pierre deux coups, ce haut cadre de FIDEC a assisté à l'inauguration du bureau de sous-section FIDEC Mopandja, qui l'a financé et équipé, bien avant, l'honorable Roy Kaoumba, a soutenu les finalistes des cinq écoles de la même cité Lualaba-gare, en provision alimentaire, et autres pour leur séjour à Coloésie, afin de prendre part aux ex-états, édition 2020-2021. Aussi, plusieurs sacs d'essimants ont été réunis à l'église Sion, pour les finissages des travaux du temple, et au centre de santé Afia du village Kaponda, toujours dans la même optique des finissages des travaux. Des actions similaires seront menées partout à Mouchacha pendant ses vacances parlementaires. Et dans la province du Kassaï-Oriental, une quarantaine des participants, issus des différentes entités territoriales et de la société civile, sont depuis quelques jours dans un atelier sur la promotion de la démocratie locale et le soutien au dialogue. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province intérimaire, Jeannette Longo-Moussamba. Reportage. Le jour officiel, c'est mercredi 28 juillet, dans la salle de réunion de l'hôtel Métropole du Kassaï, de l'atelier de deux jours sur le projet de promotion de la démocratie locale et soutien au dialogue social en République démocratique du Congo. Ces assises sont organisées par la GIZ, coopération technique allemande, en partenariat avec le ministère provincial de l'Intérieur, sécurité et décentralisation. La cérémonie a été présidée par la gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longo-Moussamba. Après l'allocution de la conseillère technique de GIZ par vidéoconférence depuis Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, professeur Lazare Chipinda Kassonga, a salué le partenariat République démocratique du Congo-Allemagne qui permet la tenue de ses assises. La gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longo-Moussamba, a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Jeannette Longo-Moussamba a fait des recommandations aux participants. J'invite à ma qualité d'autorité provinciale, où les participants ici des institutions étatiques provinciales et locales, des associations de la société civile ici représentées, et tout à fait présents dans cet atelier, à une participation active, afin qu'on sortit de ses assises, des orientations claires, quant à l'exécution de ce projet soit fixé. L'usine de captage d'eau brute d'Njili a réceptionné un lot d'équipements hydrauliques dans le but d'augmenter sa capacité de production. Ce don est de la Banque mondiale dans le cadre des 100 jours du président de la République. Serge Mata. L'usine de captage d'eau brute d'Njili a réceptionné des nouveaux équipements hydrauliques, acquis sous financement de la Banque mondiale, dont le cadre du programme des 100 premiers jours du chef de l'État dans son volet eau. Ces matériels, composés de décrières automatiques et de quelques dispositifs anti-béliers, permettraient à cette usine de la Régie des OSA de renforcer sa capacité de production. Selon le directeur général de la Régie des OSA, Clément Moumbiaï-Kachama, ces nouvelles acquisitions doivent en effet aider à améliorer la décette en eau potable. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui devant nous, qui sont arrivés sur ces sites depuis samedi passé, c'est le don de la Banque mondiale, qui est venu nous apporter la solution définitive. La réhabilitation de ces sites de captage d'Njili sera effectuée définitivement au mois d'août ici. Les travaux d'installation de ces nouveaux groupes motopompes débutent cette semaine et devront toutefois se terminer la fin du mois de septembre prochain. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Pour ceux qui l'ont pris en cours, le rappel des titres, l'insécurité grandissante dans la province du Nord-Kivu. Les populations expriment leur inquiétude. Le gouverneur militaire a procédé à l'installation des sous-commissariats. Une police de proximité qui va permettre à la population locale de dénoncer les auteurs de crimes. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames, messieurs. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada